Bonjour à tous les Sénégalais, du Sénégal, de la diaspora, où que vous soyez. Surtout que nous sommes dans la diaspora, je sais que nous sommes tous les amis et ils ont très peur. Et ils sont beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe dans le pays que nous-mêmes, qui le vivons en direct. Parce que si nous sommes dans le pays, nous sommes dans le pays, nous sommes dans le pays. Le président Macky Sall a dit que nous sommes dans le CEDEAO, que Burkina Faso doit être sanctionnée parce qu'ils doivent être sanctionnés. Que Niger, j'ai dit que nous doivent être sanctionnés parce qu'ils doivent être sanctionnés parce qu'ils doivent être sanctionnés. Ce sont des pays en guerre. Récemment, il est allé en RDCongo pour l'inauguration du président Tshisekedi. C'est un pays en guerre et il y a eu des élections. La CEDEAO, avec certains chefs d'État, ont exigé des pays en guerre et ont soumis à un régime extrêmement sévère des pays en guerre pour qu'il y ait des élections. Dans ce pays, le président Macky Sall lui-même l'a dit, pas plus tard que quand il recevait récemment les recalés, qu'il a dit que le Conseil constitutionnel d'Ogal, il n'y a pas de recours. Il a dit que ce que le Conseil constitutionnel a décidé, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours sur le mandat d'une femme. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours ou il n'y a pas de recours. 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 Si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes, si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays, si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle, nous n'avons d'autre choix que de battre campagne électorale et de lui dire que ce n'est pas à lui de nous imposer avec un décret qu'il sait lui-même illégal. Parce que quand il a dit que je vais prendre un décret, il dit sans préjudice de ce que le Parlement décidera. Il dit que le Parlement a rejeté la loi constitutionnelle. Il dit que sans préjudice, on arrête la campagne électorale. On va attaquer ce décret-là, effectivement. Il faut saisir le Conseil constitutionnel. Il dit que le Conseil constitutionnel n'est pas le droit. Il dit que c'est le Conseil constitutionnel. Il dit que c'est le Président du Conseil constitutionnel. Il dit que vous êtes d'accord avec le Président Dreyf. Il dit que vous êtes en guerre. Quand vous savez que la situation est grave, vous savez qu'il doit nous rapporter l'élection. Il doit vous saisir l'opinion. Il doit vous saisir l'opinion. Il doit vous saisir l'opinion. Il doit vous dire. La campagne électorale a commencé. Nous sommes en Sénégalais. Tout ce que nous pouvons être dans le Réoumi. Quand nous pouvons être dans la campagne, c'est le Réoumi du Réoumi Makissal. Il y a cinq ans. Il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de vivre. Il n'y a pas de vivre dans le Sénégal. Il y a des émeutes. Il y a un système de parrainage honteux et odieux qui nous a conduits dans cette impasse terrible. Tout cela, tout ce qui a détraqué notre démocratie, c'est le président Makissal, qui a à l'origine, avec des appels répétés au dialogue, vous savez, il faut rendre encore la démocratie sénégalaise plus malade, plus fragile, plus minable. Donc, un égné appel au dialogue, ce sera pour les mêmes résultats, en tout état de cause. Demain, comme nous l'avons dit, rendez-vous ici au cimetière Saint-Lazare. Nous devons nous caravanes de l'ensemble des candidats, mais ce n'est pas qu'un problème de candidats, du candidat direct. C'est le peuple sénégalais. C'est la constitution du peuple sénégalais. C'est le mandat du peuple sénégalais. C'est le pouvoir du peuple sénégalais. Donc, on demande au-delà, aux forces vives de la nation, aux syndicats, aux jeunes étudiants, qui connaissent sont allées de l'université depuis 6 mois. Je ne fais que rien. Il ne leur a pas apportées pour étudiants. Il n'y a pas apportées pour reprendre. Il n'y a pas apportées. Ce sont les gens qui connaissent. Nous nous sommes allées par Hoyes. Nous nous étudions d'autres Studis mais on a le décès. Le 2 avril, il débutait deux dimensions à commencer. Nous nous parlions tous. Si quelqu'un a amené au Sénégal, sur lequel vous voulez vivre le terrain. nous allons donner rendez-vous la vie qui peut passer à la Zardine. Force de ses défenses et de sécurité. À partir du moment où la constitution à laquelle vous obéissez, vous n'obéissez pas en nom, vous obéissez à une constitution. À partir du moment où la constitution dit que le terme du président de la République c'est le 2 avril. Le 2 avril, vous ne lui devez plus obéissance. Je vous remercie.